Les balades comme aujourd'hui, c'est très intéressant, aussi bien pour les enfants en famille que pour les adultes. Et il n'y a rien à faire, la nature il faut la protéger, donc pour la protéger il faut la connaître, il faut apprendre à la connaître. Et apprendre c'est aller sur le terrain, c'est marcher, c'est engager la discussion, c'est s'intéresser aux choses, c'est prendre un petit bout de terpe et puis se demander pourquoi ça a cette couleur-là, c'est tiens il y a un caillou à côté ou il y a un petit insecte, c'est pas forcément un insecte si banal que ça, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a mangé, quelle est la végétation, tiens il est peut-être tombé de l'arbre, des choses banales mais qui en entraînent une autre et qui font la richesse de la vie en fait. Bonjour, chaque semaine des activités de découverte de la nature sont organisées par les cercles des naturalistes de Belgique. Ce sont pas moins de 1000 activités qui sont proposées par an un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. Elles sont ouvertes à tous. Pour en connaître l'agenda, il suffit de consulter l'Erable, la revue trimestrielle que reçoivent les milliers de personnes qui ont rejoint les cercles des naturalistes de Belgique. Une association fondée il y a un peu plus de 50 ans par un véritable précurseur. L'histoire des cercles des naturalistes de Belgique commence avec l'idée géniale d'un jeune adolescent appelé Léon Voué. De retour d'un séjour au Canada où il a découvert les cercles des jeunes naturalistes du Québec, il désire de créer une association du même type en Belgique. En 1957, sur les bancs de l'Athénée de Bâche, Léon Voué fonde, avec quatre autres élèves, la toute première association de jeunes naturalistes de Belgique dont il devient président. Enchanté par cette initiative, le préfet de l'Athénée épaule les jeunes. Il met à leur disposition des infrastructures pour étudier la nature dans un site exceptionnel, à Vierves-sur-Virouin, à 70 kilomètres de Bâche. C'est ici dans la vallée du Virouin, dans le pavillon de l'Athénée de Bâche, que tout a commencé. Les cercles de naturalistes avaient été créés un an plus tôt à l'Athénée de Bâche, et le préfet nous a dit, eh bien, puisque vous êtes naturaliste, vous pouvez venir occuper le chalet de l'Athénée de Bâche. Donc ça veut dire que c'est ici, pour la première fois en Belgique, peut-être en Europe, que l'on a commencé à faire l'éducation à la conservation de la nature. Et puis, nous ne savions pas qu'on restera à Vierves. Jacques Duvignot, le grand botaniste belge, nous a fait découvrir les richesses de la vallée du Roi, les pelouses calcicales surtout, et on y est resté. Avec Jacques Duvignot, les jeunes naturalistes relèvent dans la région pas moins de 74% des espèces végétales répertoriées en Belgique. Cette abondante biodiversité s'explique d'abord par la présence, sur le seul territoire de Vierves, de trois biotopes bien distincts. Le Viroin lui-même offre une flore et une faune bien spécifiques. Et puis, sur sa rive droite, s'étendent les massifs schistes de l'Ardène, souvent recouverts de forêts. Enfin, le plus remarquable est que sur la rive gauche du Viroin, les rochers calcaires de la Calestienne, exposés au sud, retiennent la chaleur et offrent un climat particulier, le mésoclimat sub-méditerranéen. Dans la région, le mot « tienne » désigne une colline. Nous sommes sur un tienne de la Calestienne, sur un tienne calcaire, et en face de nous, c'est le premier contrefort de l'Ardène. C'est absolument extraordinaire, puisque nous sommes ici à la limite de deux régions bio-géographiques, mais essentiellement différentes. En Calestienne, nous avons des versants exposés au sud. Ils sont donc ensoleillés toute la journée, du matin jusqu'au soir, plus alors un sol calcaire, c'est-à-dire que l'on va trouver ici en Calestienne des espèces que l'on ne trouve qu'ici en Belgique, des espèces qui sont apparentées soit même au steppe de l'Asie centrale ou alors au bassin méditerranéen. Avec parfois une moyenne de 50 espèces végétales répertoriées par mètre carré, la Calestienne est le fleuron naturel de la région. Le chalet de l'Athénée de Binge, qui y est installé, est d'abord baptisé Centre d'écologie du Véroin. Il deviendra par la suite le Centre Marie-Victorin, du nom de l'éminent botaniste qui initia les cercles des jeunes naturalistes au Québec. Le chalet est le point de départ de nombreuses activités naturalistes. Parallèlement à leur organisation, Lyon-Voué poursuit des études supérieures dans une haute école à Nivelles prise à l'Université de Liège. Il y crée au passage les sections des CNP de Nivelles et de Liège. Tous les quatre ans, les administrateurs des CNP doivent élire leur président. Le mandat de Lyon-Voué, dont le travail est unanimement apprécié, est chaque fois reconduit. Il exerce ses fonctions bénévolement, parallèlement à une carrière d'enseignant. À la fin des années 60, il rencontre un naturaliste qui va bientôt former avec lui un véritable binôme et qui va l'aider à faire des CNP ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous étions une bande de copains, originaire de la région de Bruxelles. Nous faisions des camps d'ornithologie dans la région ici. Et nous avions appris l'existence d'un centre d'écologie du Viroin, dirigé par Léon-Voué. Donc nous sommes venus passer quelques jours de stage. Et ça a été le déclic immédiat, grâce à la personnalité de Léon, entièrement dévoué à la nature. Et alors j'ai eu la chance de pouvoir faire mon service civil comme objecteur de conscience, donc pendant 20 mois au sein des CNB. Et après cela, je me suis mis bénévolement à leur disposition, pendant quelques années, le temps justement de pouvoir obtenir un poste de permanent. Donc j'ai été le premier permanent payé par les cercles des naturalistes de Belgique. Très bon pédagogue, Camille Cassimence gère de nombreuses activités nature. Secondé par des bénévoles, il devient aussi le principal artisan de la restauration de bâtiments dont l'association peut progressivement disposer à Vierve pour mieux accueillir les stagiaires. Dans un premier temps, le centre Marie-Victorin déménage au milieu du village de Vierve. Déchargé d'une partie de la gestion logistique, Léon-Voué s'investit énormément pour représenter les CNB. Il rejoint des chercheurs belges et européens dans d'importantes structures mises en place pour protéger la nature. Grâce à lui, les CNB sont en contact permanent avec la recherche de pointes en écopédagogie, ce qui permet à l'association de dispenser des formations naturalistes du meilleur niveau et d'être agréés par les ministères qui ont en charge la conservation de la nature et l'éducation permanente. Au fil des années, de nouvelles sections des cercles des naturalistes de Belgique sont créées un peu partout, en Wallonie et à Bruxelles. Après 56 années d'existence, l'association compte plusieurs milliers de membres répartis dans près de 60 sections. Elle emploie une trentaine de personnes et peut compter sur plus de 150 bénévoles. De généreux donateurs et des subsides publics ont permis d'acquérir à Vierve plusieurs bâtiments pour y installer des bureaux, des laboratoires, une bibliothèque, des auditoires, des dortoirs, etc. Pas moins de 5 000 stagiaires sont accueillis chaque année dans ces infrastructures. On ne peut donner un aperçu de l'histoire des CNB sans signaler l'une des plus belles réussites obtenues par Léon-Voué et Camille Cassimence. La fondation, en 1977, du parc naturel Viroin-Hermeton, regroupant à l'origine les territoires des communes de Viroin-Val et de Douache. Ce parc naturel que Léon-Voué a dirigé jusqu'en 2003 est destiné à la préservation du patrimoine naturel exceptionnel de la région en symbiose avec toute activité qui y est exercée. Si la maison mère des CNB reste bien implantée à Vierve, c'est un peu partout en Wallonie et à Bruxelles que, chaque semaine, les différentes sections des CNB proposent des activités nature de qualité ouvertes à tous. À l'heure où la nécessité de gérer durablement notre patrimoine nature ne fait plus l'ombre d'un doute, des milliers de personnes peuvent profiter d'un travail initié il y a plus de 50 ans par un jeune adolescent. Il ne faut pas confondre une sortie naturaliste avec une marche. L'objectif des excursions, organisées par les cercles des naturalistes de Belgique, n'est pas d'engranger les kilomètres. Au contraire, tout est prétexte pour s'arrêter, pour observer et raconter la nature. Les sections des CNB organisent durant toute l'année des excursions naturalistes ouvertes à tous. Les sections sont nombreuses et réparties dans toute la Wallonie et à Bruxelles, si bien que chaque semaine, il est presque toujours possible de participer à une visite thématique dans la nature près de chez soi. Aujourd'hui, c'est aux portes de Bruxelles que la nature nous invite. Je vous souhaite la bienvenue sur le site du Rouge-Cloire. Nous allons effectuer une promenade pour voir différents sites, différents biotopes. Ils sont assez nombreux ici sur une petite surface. Une promenade qui n'est pas trop longue, ça fait 3,7 km à peu près. Ici, nous sommes sur un site historique, le site du Rouge-Cloire, où il y a eu une abbaye. Donc, il reste quelques étangs, ce qui crée des biotopes très intéressants pour beaucoup d'oiseaux d'eau. Le petit oiseau gris foncé avec le bec blanc et la petite tache blanche sur le fond que vous voyez là s'appelle une foule que m'accroule. Il fait un nid à partir de végétaux, souvent en bordure de l'étang. Et c'est un nid flottant, c'est-à-dire qu'il fluctue avec le niveau d'eau, s'il y a une fluctuation de niveau d'eau. Alors, nous avons aussi ici tout près de nous des canards en période de mue. Les canards ont une mue particulière, c'est qu'ils perdent toutes leurs plumes de vol en même temps. Alors, il faut bien se dire qu'ils ne savent plus voler, donc ils se nourrissent de végétaux ou de petites bestioles qu'ils trouvent dans l'eau. Depuis que j'ai découvert cette possibilité de faire des excursions, j'en ai fait quelques-unes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir des lieux, de découvrir la nature, de le découvrir avec des personnes qui savent nous l'expliquer, nous montrer le petit détail devant lequel on passe habituellement sans y faire attention. Et ça, c'est assez extraordinaire. En plus, c'est généralement dans des sites qui sont très agréables, comme celui où nous sommes aujourd'hui. Donc, dans le lierre, il y a, sur le même pied, il peut y avoir des feuilles de deux types. Cette feuille-ci qui est une feuille sur un rameau stérile et cette feuille-ci qui pousse sur un rameau fertile. Et alors, la meilleure preuve qu'il est fertile, c'est que vous avez une fleur, ici, une inflorescence qui se prépare, parce que c'est un des arbres qui fleurit en dernier lieu. Il fleurit d'ailleurs en automne et il donne ses fruits en hiver, ce qui est très intéressant, parce que c'est les derniers fruits que les oiseaux peuvent manger. Donc, maintenant, en plein hiver, il y a encore des fruits. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une petite plante qui s'appelle la ruine de Rome, donc qui pousse sur des murs, des vieux murs, comme ça, on le trouve ça très souvent. Et alors, la particularité, c'est quand la fleur est passée en graines, elle a tendance à se retourner et à essayer de trouver un endroit, un creux, là où il y a un peu de terre, ce qui peut faire redémarrer une nouvelle plante. C'est comme ça qu'elle se reproduit, en quelque sorte, et qu'elle se propage. Donc, il y a deux petits, c'est un couple de foules que m'accroulent, avec deux poussins. Ce sont encore des jeunes poussins, parce qu'ils ont toujours un duvet orangé, rouge-orangé, sur la tête. Regardez, celui de droite vient donner un petit morceau de plante aquatique au jeune qui est juste à côté de lui. J'ai vu l'autre jour une dame qui donnait du pain au canard et jetait le pain dans l'eau. Je me suis permis de faire la remarque, d'éviter cela. D'abord, le pain n'est pas une nourriture pour le canard, son appareil digestif n'est pas adapté à cela, et donc ça ne sert à rien, ça ne nourrit pas. Et alors, il ne mange pas tout le pain, et le pain qui tombe dans l'eau se décompose. Il y a des bactéries qui peuvent se développer, dont une qui peut donner le botulisme, qui est une maladie mortelle pour les canards. Donc, non seulement c'est interdit, mais de grâce, quand vous voyez quelqu'un qui donne du pain, qui jette du pain dans l'eau, essayez de lui faire la remarque. Qu'est-ce que je pense, Hugui ? Je pense que c'est un passionné qui donne son temps gratuitement, qui est intéressé par ce qu'il fait et qui veut perpétuer ce savoir, donc en le partageant avec d'autres. Je pense que c'est aussi l'esprit de la CNB, je pense. Plusieurs sections des cercles des naturalistes de Belgique organisent régulièrement des formations qui touchent à tous les domaines de la nature. De plus, l'association dispose de cinq centres pour former les candidats guides nature. Le centre de formation de Vierve accueille aussi de nombreux stages scolaires et extrascolaires qui ont l'art de susciter des vocations chez les jeunes. L'éducation à la nature est la mission principale des cercles des naturalistes de Belgique. Les écopédagogues professionnels des CNB sont des scientifiques capables d'encadrer des adultes ou des jeunes de tout niveau d'études. Chaque année, une soixantaine de formations d'un jour et une quarantaine de stages sont organisées sur des thèmes très précis. Par exemple, les grands mammifères, les champs d'oiseaux, la photographie naturaliste, les graminées. Rien qu'à Vierve, ce ne sont pas moins de 5000 personnes qui prennent part chaque année à des stages de sensibilisation ou de formation. Parmi eux, 2000 jeunes de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur viennent en classe de découverte. Ils participent généralement à des activités qui vont en quelques jours leur donner un aperçu de tous les domaines des sciences naturelles. Plusieurs hautes écoles formant des enseignants prévoient dans leur programme un stage d'une semaine à Vierve. Un centre comme celui-ci est vraiment indispensable. On ne saurait pas s'en passer. C'est très important, surtout pour les futurs enseignants qui nous accompagnent. Comme ça, ils apprennent diverses manières d'approcher la nature et de la respecter. Et donc, ils peuvent toucher un maximum de personnes par la suite. Et donc, pour nous, c'est très important. C'est très important pour la communauté. C'est très important pour tout le monde. C'est vraiment un séjour qui va me servir pour mes études et pour mon métier plus tard puisque c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir vivre avec les enfants. Ce sera vraiment sortir de la classe avec les enfants pour aussi arriver sur le terrain et leur faire vivre quelque chose qui leur donne vraiment envie d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment un climat qui donne envie de découvrir une leçon d'une façon complètement différente. Durant les vacances scolaires, les stages de jeunes naturalistes réservés aux enfants de 8 à 12 ans connaissent un grand succès. Donc, on va passer la semaine de façon à encore mieux connaître la nature. Il y en a qui connaissent déjà beaucoup de choses. Je sais bien, c'est très bien, mais on ne connaît jamais assez. Moi, il y a longtemps que j'étudie la nature. J'apprends quelque chose tous les jours. Et mes collègues, c'est la même chose. Tous les jours, on doit apprendre à apporter quelque chose. Alors, à la fin du stage, on va passer un brevet. Ceux qui veulent, pas obligés. Il y en a qui l'ont déjà passé. Donc, ceux qui ne l'ont pas passé, ils peuvent. Un brevet de jeunes naturalistes. Vous avez un petit livret que Quentin vous a préparé. On répond à des questions. On voit si on a bien écouté pendant le stage. Voilà. Donc, ça représente tout ce qu'on peut faire de spécialisation. Si un marteau, qu'est-ce que ça veut dire ? Faux-ci. Faux-ci, les rottes. Ça ? L'insecte. L'insecte. L'anthomologie, c'est très bien. Les arbres et les fleurs. Botanique. Botanique. Ornithologie. Ornithologie. Mammalogie. Mammalogie, qu'est-ce qu'on a représenté là ? Les chauves-souris. Les chauves-souris, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il reste ? La hydrobiologie. Hydrobiologie, c'est ça. Chez vous, vous voulez avoir aussi des grenouilles, des tritons, des libellules ? Vous devez faire une petite mare dans votre jardin, et vous verrez qu'au bout de quelques années, il y a toute une faune qui va arriver et qui va peupler votre jardin. Et que vous pourrez observer tout seul, sans les déranger. Non, vous ne s'assoyez pas. Restez comme ça, tout le monde peut voir. Mettez-vous debout. Alors, dites-moi ce que vous voyez ici. Donc, vous avez les grenouilles et les tritons qui font toutes les deux parties des amphibiens parce qu'ils vivent la moitié de leur vie sur la terre et l'autre moitié dans l'eau. Donc, ils ont une vie amphibie, qu'on dit. Alors, vous voyez les tritons qui ont leur branchie sur le côté, là, vous voyez ? Ils sont encore jeunes parce qu'ils ne vont pas leur brancher. Voilà, c'est comme ça qu'on voit qu'ils sont encore jeunes et c'est comme ça qu'ils respirent sous l'eau. Et alors, ils ont aussi des poumons qui sont en train de se développer. Et c'est pour ça que de temps en temps, on les voit remonter à la surface pour respirer. La neppe, il faut faire très attention à ne pas la prendre en main. Parce que quand on la prend, elle peut piquer et ça fait aussi mal qu'une abeille. Quand est-ce qu'on pourrait observer un castor si jamais il y en avait un ? Oui ? Dans la nuit. C'est vrai que le castor sort la nuit, mais aussi, surtout, au moment du coucher du soleil et on le voit rentrer au lever du soleil. Le castor peut laisser des traces avec des arbres rongés, mais ça, c'est plutôt l'hiver. Parce qu'au moment où il est le printemps, il arrive, il va plutôt aller chercher des plantes plus faciles à aller manger. Donc, si on repère des arbres rongés, de l'écorce un petit peu partout, des branches tout écorcées qui flottent dans la rivière, peut-être la trace d'une hutte au niveau de la berge, eh bien ça, ce seraient des indices qui pourraient montrer qu'un castor serait présent dans la rivière. Donc ici, il y a 400 millions d'années, vous étiez dans le fond de la mer. Alors, vous êtes juste dans une zone de transition. Donc, juste ici, c'est une zone où on trouvait des boues argileuses. Et juste un peu plus loin, on trouve plutôt une zone où il y a des coraux qui vivaient dans le fond de la mer. Ces coraux ont fabriqué un récif corallien. Et juste ici, on avait des prairies de crinoïdes, donc des prairies d'animaux un peu bizarres, avec des grandes tiges et des tentacules. Et dans ces prairies, on trouvait notamment pas mal de coquillages. Toi, tu viens de me trouver deux coquillages. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu en as un là. Mais on peut même détacher. Regardez comme c'est foin, fragile. Ça, c'est parfait. Regarde, sur un petit échantillon, tu as deux empreintes de coquillages. Alors, c'est un coquillage très plat. Tu vois, il est très, très joli. Je trouve beaucoup plus passionnant d'apprendre en groupe et surtout en faisant un stage, parce qu'on découvre des choses encore plus. Et là, quand on est à plusieurs, on peut parler de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a appris pendant ces 100 jours. Moi, je trouve ça super. Donc, je viens depuis quand même quelques années. Le fleuron des formations dispensées par les CNB est sans conteste la formation de guide nature. Lancée en 1975, cette formation est actuellement organisée dans cinq centres. À Vierve, à Neuchâtel, à Bruxelles, à Namur et à Bon Secours. C'est une formation qu'on a un peu calquée sur le modèle québécois. Là-bas, on les appelle les interprètes de la nature. Nous, c'est le terme guide nature, qui est un terme qui a été déposé au Bénélux. Et nous sommes les seuls, officiellement, à pouvoir décerner un brevet de guide nature. C'est une formation qui s'étale sur trois années, avec une dizaine de week-ends à passer pour une première année, des modules théoriques et pratiques. Il y a un examen à des connaissances, un mémoire à rendre, une excursion au guidé et quelques autres épreuves. Donc, c'est une formation assez costaude, on va le dire. À Bruxelles, c'est dans un auditoire du Méséum des sciences naturelles que sont dispensés les cours théoriques. Parmi les nombreux domaines enseignés, l'étude des forêts. Connaître un arbre, juste pour connaître un arbre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'arbre, il fait partie d'un écosystème, et ce sont les liens qui unissent les différentes composantes de cet écosystème qui sont intéressants. Ce qui est cool, c'est d'aller en forêt et de la comprendre, la forêt. En la forêt, je compare ça à un livre. Tout ce que je vous souhaite, moi, c'est de vous mettre au travail, si ça vous passionne, et d'essayer de lire ce livre. Alors, je trouve ça extraordinairement intéressant, parce que les professeurs sont de niveau universitaire et considèrent que nous sommes des guides nature plus tard. Et donc, l'explication doit être claire, mais en même temps, l'explication est approfondie et scientifique. La formation des guides nature s'effectue également sur le terrain. Ce jour, c'est tout près de oui qu'une vingtaine de candidats guides nature se retrouve pour observer la biodiversité du Pays-Mosan. Pour devenir guide nature, je pense qu'il faut d'abord et avant tout une grande curiosité. Et surtout, s'imprégner, une longue imprégnation de terrain. Il faut être dehors, par tout temps, en toute saison. C'est comme ça qu'on ressent physiquement presque les choses et qu'on s'imprègne de ce milieu. Regardez la belle ici, c'est l'offris abeille. Voilà, voilà. Donc, une orchidée, plutôt une orchidacée. C'est un ménage à plusieurs, finalement, chez les orchidées qui leur permet de garantir leur succès. Le pollinisateur, souvent, et puis alors le champignon qui lui-même va peut-être être aussi un peu lié à des végétaux qu'on va retrouver dans le sol aux alentours. Quand on est très généraliste, comme ça, on arrive à mettre les choses en lien. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est vrai, toutes ces journées de formation, pour moi, c'est des vrais échappatoires. Aller au cours et être passionné toute une journée, gratter, 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 et en revenir hyper nourri, ça, c'est déjà formidable. Donc ici, une belle petite station d'algues rouges qu'on appelle Hildenbrandia. Et Hildenbrandia est de répartition extrêmement rare en Wallonie. Elle signifie, de par sa présence, tout simplement que les ruisseaux qui l'accueillent sont de bonne qualité, bonne oxygénation, très peu de matière organique, en tout cas, un bon pouvoir auto-épurateur qui arrive à l'éliminer rapidement, et peu d'autres polluants. Bien que ce soit d'un niveau assez élevé et assez dense, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou d'avoir fait à l'université pour pouvoir participer à ce genre de formation et comprendre les cours, parce que tout est fait pour nous mettre en confiance, pour nous permettre d'avancer sans trébucher, finalement. Donc lorsque vous froissez la feuille de lait pierre, vous avez une impression assez désagréable, j'appelle ça du carton pourri, moi. Mais lorsque vous insistez, vous insistez, vous insistez, à un moment donné, au bout de 10-15 secondes, et bien alors là, tout change et vous avez une impression, une odeur en tout cas de champignon qui cuit comme ça, de bon bolet. Mon cas est assez particulier, donc j'ai fait une belle carrière pendant 25 ans dans l'édition, j'en ai marre. Et donc ici, l'idée, c'est effectivement une reconversion professionnelle. C'est un diplôme qui a vraiment une certaine valeur et qui pourrait permettre certains à déboucher dans des administrations communales, par exemple, qui cherchent un monsieur environnement ou une madame environnement. Nous avons aussi bien des étudiants que des enseignants, des personnes qui préparent une pré-retraite ou une retraite. Nous avons des personnes qui sont en changement professionnel. Nous avons des gens qui sont simplement interpellés et n'ont pas particulièrement une formation ou une profession qui les amenaient vers ça, voire pas de profession du tout. Et tout ce public arrive à générer une masse de travail en se mettant à la disposition du grand public lors d'événements, d'organisations, en se mettant au service de syndicats d'initiatives ou d'associations, comme les cercles des naturalistes de Belgique, qui, à travers tout le territoire, vont pouvoir diffuser un peu de cette connaissance. Et bien voilà, non seulement on vient d'atteindre un replat topographique à peu près à 150 mètres d'altitude, mais en plus, regardez, autour de nous, sous nos pieds, nous avons des galets. Ces galets attestent de quoi ? Du passage d'un ruisseau, d'une rivière qui a pu rouler des cailloux jusqu'à les émousser et les rendre plus ou moins arrondis. Nous sommes en présence d'une ancienne terrasse, donc d'un ancien passage de la Meuse qui remonte très probablement avant la dernière glaciation, voire même davantage encore. Yves est fabuleux pour tout ce qui est interprétation des paysages, par exemple. Là, quand il est devant un paysage et qu'il vous fait un dessin en vous expliquant la géologie, au tertiaire, ceci, etc. C'est extrêmement intéressant. Et puis, il a une patience d'ange qui fait que ça ne m'embête pas de répéter dix fois la même chose pour que tout le monde ait bien compris. Donc là, c'est aussi une qualité qui est demandée à un guide. Je crois qu'Yves fait très bien ça. À ce jour, les cercles des naturalistes de Belgique ont décerné le véritable brevet de guide nature à plus de 2500 personnes. Ces guides nature sont donc aujourd'hui très nombreux à mener des excursions dans différentes associations en Belgique ou ailleurs. Pour assurer la réussite de leurs excursions, les guides nature les préparent minutieusement. En fait, je suis natif de Marche-en-Famen, mais je vis à Bruxelles. Et je trouve cette région, ici la région de Ansurlaise-Rochefort, particulièrement intéressante. et je viens régulièrement. Et aujourd'hui, je prépare une balade guidée pour une section des cercles naturalistes de Belgique. Nous sommes ici au Belvédère, au Belvédère de Ansurlaise. Et je ne doute pas que ceux qui participeront à l'excursion auront du plaisir à se trouver ici, auront du plaisir à garder ce paysage. Et j'attirerai notamment leur attention sur la Chavée. La Chavée, c'est en fait la vallée sèche de la Laisse. La Laisse coulait là il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, la Laisse rentre dans le gouffre de Bellevaux et elle a tout un parcours souterrain dans les grottes de Ans, face à nous. Elle ressort au trou de Ans. Et lorsque le débit de la Laisse est trop important, plus de 30 mètres cubes secondes, elle retrouve son ancien lit, qui est cette vallée que nous voyons face à nous. C'est vrai qu'on fait des tas de rencontres dans le milieu naturaliste et on voit des gens de tous les horizons, que ce soit professionnels, familiaux ou autres. Et c'est ça qui est très enrichissant. Mais ce qui nous réunit tous naturalistes, c'est cette passion et cette simplicité. C'est autre chose que le milieu professionnel. Ça, on peut le dire. Le milieu professionnel, il y a la pression, la pression des objectifs. Ici, c'est l'expression d'une passion. On est tout à fait ébahis de voir une plante extrêmement rare qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir, d'observer le comportement d'un animal et en parler ensemble de façon décontractée. C'est vrai que c'est très différent des conversations qu'on peut mener avec des collègues de bureau, par exemple. C'est ici un endroit tout à fait intéressant que j'aime beaucoup montrer à ceux qui m'accompagnent lors des excursions d'idées. Nous sommes en fait dans une réserve naturelle du département nature et forêt, gérée par le département nature et forêt, la réserve des Pérez. Et comme vous voyez, on se croirait en Méditerranée. On a des pins sylvestres, mais l'essentiel de la végétation est constitué de genévriers. Des genévriers dont les conditions ici sont optimales pour le développement. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un ensoleillement tout à fait assuré. Les plantes ont de la lumière et peuvent ainsi croître et se développer comme vous pouvez le constater ici. J'ai encore quelques années de carrière professionnelle devant moi. donc je ne suis pas à la retraite demain. Mais en tout cas, c'est une belle anticipation et de se dire qu'on pourra continuer à vivre cette passion dans la nature quand on aura encore plus de temps qu'aujourd'hui, c'est encourageant et ça ouvre des perspectives très engageantes pour l'avenir. Lorsqu'on va sur le terrain, c'est toujours passionnant parce qu'on découvre des choses, il y a des surprises, il y a des points d'interrogation et ainsi, on peut ramener chez soi après l'excursion un matériel que l'on a trouvé, qu'on doit identifier, qu'on doit examiner. C'est tout à fait passionnant. C'est ainsi par exemple que récemment, j'ai découvert une pelote de réjection. Une pelote de réjection, c'est quoi ? En fait, ici, c'est un hibou grand-duc qui a avalé des proies et les proies, évidemment, certaines matières nécessaires à la survie du hibou passent par son transit, mais évidemment, tout ce qui est os, plumes, etc. Qu'est-ce qu'il en fait ? En fait, il en fait une pelote de réjection qu'il va régurgiter. On peut dire que le virus de l'étude de la nature, sa conservation et la protection du patrimoine m'a vraiment atteint. C'est un virus qui est tellement contagieux que j'espère, à mon tour, le transmettre au plus grand nombre et le transmettre comment ? À travers des organisations telles que cette excursion guidée, d'autres excursions sur des tas de terrains d'aventure par monts et par veaux à travers toute notre belle Wallonie. Dans chacune des nombreuses sections des cercles des naturalistes de Belgique, on observe la nature dans son ensemble. Mais les sections peuvent avoir une spécificité. Certaines se sont spécialisées, par exemple, dans l'observation des oiseaux. D'autres s'intéressent à la flore et à la faune de certains milieux. Tout dépend, bien sûr, des possibilités offertes par la région où la section est implantée. Aux alentours de Neuchâtel, il y a peu d'éclairage public et les nuits sont donc bien noires, ce qui est l'idéal pour observer les étoiles. Quand la nuit tombe sur Neuchâtel et que le ciel est clément, les membres de la section locale des cercles des naturalistes de Belgique se retrouvent dans leur observatoire astronomique. Les coupoles s'ouvrent et les télescopes sont pointés vers les astres. Bon, on est bon, on est dans la M51 galaxie des siens de chasse. Un peu flou pour l'instant. On voit le transfert de matière entre les deux galaxies. En 1986, de nombreux astronomes amateurs s'étaient donnés rendez-vous dans les champs aux alentours de Neuchâtel pour pouvoir observer dans de bonnes conditions le passage de la comète de Halley. C'est ainsi qu'a germé l'idée de créer à Neuchâtel un observatoire astronomique. En 1988, une poignée de passionnés se sont réunis pour monter un cercle d'astronomie au sein des cercles naturalistes de Belgique. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés avec une coupole, deux coupoles et puis le centre qui en compte six. On se veut généraliste, donc chaque coupole a vraiment un intérêt particulier et reçoit aussi donc un instrument adapté. L'Observatoire Centre Ardenne est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il propose des activités pour tout type de public, des experts aux débutants, des jeunes aux moins jeunes, des valides aux moins valides. Durant cette semaine de congés scolaires, c'est un stage pour enfants qui y est organisé. Mais tout au long de l'année, s'y déroulent aussi de nombreuses activités comme des stages pour adultes, des conférences, des journées d'entreprise, des stages scolaires, des événements récurrents comme la nuit des étoiles filantes et aussi toute activité naturaliste des CNB, y compris la formation de guides nature. Est-ce que quelqu'un sait d'où viennent les étoiles filantes ? Oui, François ? Elles viennent des planètes. Elles viennent des planètes. Ah non ! Regardez, on va passer à une autre image pour vous donner une petite idée. Ça, c'est quoi ? Une comète. La comète, c'est une grosse boule de neige sale qui, en s'approchant du soleil, va se mettre à fondre et va laisser derrière elle plein de poussière et de petites particules de glace. Alors, au cours de son orbite autour du soleil, la Terre, de temps à autre, traverse un nuage de poussière. Et toutes ces petites poussières, en entrant dans l'atmosphère, émettent de la lumière et c'est ça qui fait que l'on voit les étoiles filantes. Je suis venue ici pour apprendre des choses comme ça, quand je serai plus orange, je saurai déjà plus des choses et ce sera plus facile pour savoir lancer des fusées et des satellites. Lancer de vrais engins dans l'espace, les stagiaires en parlent beaucoup, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. En attendant, chaque journée comporte une partie ludique et aujourd'hui, c'est une fusée à eau qui est élaborée et qui va décoller. Et voici notre fusée à une hauteur de 50 mètres. C'est un événement que les enfants ne sont pas prêts d'oublier. Il est très simple de devenir membre du cercle d'astronomie Centre Ardennes des CNB. Ces activités sont ouvertes à tous. Nous nous réunissons les 2e et 4e vendredis de chaque mois et à chaque fois, il y a un de nos membres qui présente un exposé conférence et à l'issue de celle-ci, lorsque le ciel est dégagé, tout le monde court vers les télescopes et on passe une partie de la nuit à observer le ciel. C'est ainsi que de superbes photos sont régulièrement réalisées grâce à un des plus puissants télescopes utilisés par les cercles d'astronomie de Belgique. Ce qui est toujours très spectaculaire pour le grand public, évidemment, c'est la Lune. Mais aujourd'hui, c'est jour de pleine Lune. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est le moment le moins intéressant pour observer la Lune parce qu'elle est éclairée de face. Donc, tous les reliefs sont effacés. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir observer quand il y a un croissant et d'observer ce qu'on appelle le terminateur, c'est-à-dire la ligne qui sépare la partie dans l'ombre de la partie éclairée. C'est à cet endroit-là que les reliefs sont les plus saisissants et qu'on peut voir les cratères, les chaînes de montagne. L'astronomie est généralement associée à des connaissances en mathématiques et en physique assez pointues. On oublie l'aspect géographique, historique, philosophique, voire même artistique ou contemplatif de l'astronomie. Et ce que nous voulons justement offrir au public qui nous rend visite, c'est de pouvoir converger vers un élément rassembleur et l'astronomie par définition est cet élément. Une réserve naturelle est un territoire entièrement destiné à la protection des espèces végétales et animales qui s'y trouvent. L'intervention de l'homme y est parfois nécessaire mais elle doit être bien réfléchie. Les cercles des naturalistes de Belgique ont la responsabilité de gérer une trentaine de réserves naturelles. La mission principale des cercles des naturalistes de Belgique est bien l'éducation à la nature. Mais pour exercer cette mission sur le terrain, les CNB disposent de réserves naturelles qu'ils sont aussi chargés de gérer. Nous sommes ici au Fonds-de-Noix, à Olois-sur-Véroin. Les cercles des naturalistes de Belgique partagent cette réserve naturelle classée zone humide d'intérêt biologique avec la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux. L'intérêt d'une réserve comme celle-ci c'est évidemment la grande diversité biologique mais pour la conserver là aussi on est obligé d'intervenir puisque la zone alluviale est chaque année colonisée par des plantes relativement grandes on appelle ça une méga-forbier donc une fois par an nous venons avec des sections des CNB gérer la réserve enlever une partie de la végétation. Voici la toute première réserve naturelle gérée par les CNB le Chamousia est une pelouse calcicole de vierve sur Véroin. Jadis les troupeaux de moutons pâturaient les massifs calcaires de la Calestienne puis avec l'abandon des pratiques pastorales les pelouses calcicoles ont été envahies par une végétation d'arbres et arbustes ce qui a entraîné la disparition d'une flore et d'une faune extrêmement riche. En 1973 et pour la première fois en Belgique les CNB ont entrepris la restauration d'une pelouse calcicole au Chamousia. C'est ici qu'en 1973 avec toujours bien sûr Monsieur Duvigneau et d'autres personnes on a fait la première gestion de pelouse calcicole avec des bénévoles et actuellement lorsque l'on fait des inventaires on peut arriver à une cinquantaine d'espèves de plantes sur un mètre carré. c'est un écosystème extraordinairement riche sinon bien de la flore que de la faune mais qui évolue très vite si le pâturage est abandonné. Donc si l'on veut conserver la pelouse calcicole pour sa richesse biologique il faut la gérer. Pionniers de la restauration et de la gestion des pelouses calcicoles les cercles des naturalistes de Belgique sont devenus une référence dans ce domaine. Les études réalisées et l'expérience acquise par les CNB ont largement contribué à la réussite d'importants projets européens venus par la suite. Pour le moment les ouvriers vont couper la strataire bassée donc les graminées vont couper les rejets de chênes ou sinon nous arriverions au résultat comme nous l'avons juste derrière nous en très peu de temps. C'est la zone témoin. Lorsqu'on fait un plan de gestion pour gérer une pelouse calcicole il est toujours décidé qu'à certains endroits on va laisser des zones témoins pour comparer d'une année à l'autre. Et on compare chaque année nous faisons des relevés botaniques des relevés faunistiques où on voit ce qui réapparaît ce qui disparaît éventuellement pour essayer toujours de mener une gestion intégrée c'est-à-dire qui concerne à la fois la flore et la faune. La méthode de gestion des pelouses calcicoles initiée par les cercles des naturalistes de Belgique a notamment permis de revoir fréquemment dans notre pays ces magnifiques plantes que sont les orchidées ainsi que plusieurs espèces rares de papillons comme le flambé. Aujourd'hui l'avenir de notre patrimoine nature est enfin devenu une préoccupation incontournable. Avec bientôt 60 années d'expérience et une compétence qui n'est plus à démontrer les cercles des naturalistes de Belgique et leurs milliers de membres ont plus que jamais un rôle important à jouer. Former chaque année des centaines d'ambassadeurs de la nature est sans doute la plus belle réussite de l'association. Ces ambassadeurs éco-citoyens touchent eux-mêmes un très large public au sein des 57 sections des CNB et des autres associations naturalistes de Belgique ou d'Europe. Ils sont aussi actifs lors de nombreux événements nature comme Valériane ou le festival du film Nature de Namur. Pourtant, la nature n'a pas toujours été une préoccupation importante. Je vous avoue qu'en 1957 ou dans les quelques années qui ont suivi quand j'ai fait mes études qu'on a commencé à créer des sections on nous dit oh oui le naturaliste les gens en courte culotte qui s'occupent des petits oiseaux des petites fleurs un peu des farfelus maintenant l'avenir des CNB j'ai vraiment confiance quand je vois des jeunes comme ceux qui sont d'ici pour le moment leur enthousiasme je me dis la relève est assurée je crois que après plus de 50 ans la société est vraiment toujours florissante il y a des gens de tous âges et je pense qu'on peut espérer c'est mon plus grand espoir bien entendu en tant que fondateur c'est de pouvoir assurer la pérennité des CNB. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501